Salutations tout le monde, ici Sky the Podpouik et on se retrouve pour une nouvelle vidéo des astuces du capitaine Jean Bonneau. Donc cette fois-ci, on ne va pas présenter une planète. En fait, on va faire un tuto parce que ça m'a été demandé pour vaincre cette fois-ci le premier boss, donc la secoupe volante. Alors, des autres tutos viendront pour les autres boss, donc les autres boss différents, à savoir le robot, le dragon d'os, la pieuvre géante, etc. Et là, on va s'attaquer à la secoupe volante, donc le tout premier que vous affrontez à la fin de la petite suite de quête du tout début, qui sert un peu de tutoriel. Alors, pour me mettre en condition, je me suis fait une armure qui équivaut à une armure de début du jeu. Je vais la mettre à la place de mon armure cheatée. Pour me mettre vraiment dans la... dans la mouise moi aussi. Je me suis également fait des armes, donc là j'ai... un arc... c'est quoi ça ? C'est en fer. J'ai un arc en fer et un pistolet de niveau 1. Donc ça c'est un fusil d'assaut de niveau 1. Donc voilà, enfin je suis tout niveau 1 quoi, comme si j'étais au... bah au secteur alpha. Je me suis même pas fait d'armes de corps à corps. Enfin, j'utiliserai ces deux-là principalement. Donc on va descendre. Donc je vais vous montrer déjà il y a plusieurs façons d'éliminer cette secoupe volante. Alors, la première façon... je vais peut-être éviter de me prendre des merdes sur la gueule parce que... parce que là j'ai plus autant de billes. Donc la première façon c'est si vous arrivez à trouver un bateau à Vian, un bateau volant, vous pouvez vous servir des pirates pour justement les utiliser pour qu'ils tuent le boss à votre place. Voilà, ça c'est pour ceux qui ont envie de pas se salir les mains. Donc voilà ma magnifique reproduction de bateau à Vian. Vous allez voir, absolument magnifique. Voilà, donc j'ai mis plein de pirates dedans. Donc voilà le formidable bateau qui vole pas. Parce que... voilà, ils volent pas. Je l'ai super mal fait, c'était juste pour vous montrer la gueule d'un bateau. Grosso merdo. Donc il y a plein de petits pirates à l'intérieur. Qui reproduit plus ou moins... Bon, normalement sur un bateau à Vian, il y en a beaucoup plus. Mais bon, normalement avec ça, ça devrait faire l'affaire. Donc on va tout de suite lancer et voir un peu ce que ça donne. En espérant que je ne crève pas comme un caca. Donc voilà, j'ai posé un distress beacon qui sert à invoquer la fameuse soucoupe volante. Et on va voir comment nos amis les petits pirates se débrouillent. Donc là, ça y est, ça commence. Donc vous voyez, moi je suis armé de mon fusil d'assurie, voilà. Donc vous voyez que les pirates, ils s'acharnent. comme des bêtes dessus. Vous voyez que la vie de la soucoupe volante descend relativement vite. Comme vous pouvez le voir, là on a plein de petits pirates armés d'armes de corps à corps qui sautent dessus magnétiquement. Voilà. Et ça y est, ils l'ont détruit. Donc comme vous pouvez le voir, la technique du bateau Avian, si vous avez vous-même peur de le faire, marche plutôt bien. Comme vous avez pu le voir, les pirates ont réglé le compte à la soucoupe très 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 vite. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de vous salir les mains, allez dans un bateau qui vole parce que le bateau qui vole pas, ça ne marche pas. Ah, magnifique boulet time. Je ne vais peut-être pas me le prendre parce que ça va me tuer sinon. Donc allez dans un bateau Avian, si vous en trouvez un en secteur alpha, et faites la soucoupe volante là-dedans. Donc voilà pour la première méthode pour vaincre la soucoupe volante. Ensuite, la deuxième méthode. Ah oui, ça fait mal comment. La deuxième méthode qui consiste à faire ça dans un village. Donc voilà, ma reproduction de village. Absolument magnifique. Donc vous voyez, j'ai mis des petits gardes, il y a des petits habitants aussi. Je suis vraiment dans un village quoi. Alors, moi personnellement c'est pas la méthode que je choisirais parce que la plupart des gardes ont des armes de corps à corps et c'est pas franchement ce qu'il y a de plus pratique pour la soucoupe volante. Mais il faut admettre que les maisons peuvent servir de bonne couverture pour justement éviter de vous faire écrabouiller par la soucoupe volante parce que la soucoupe volante fait des charges vers le bas et casse les briques qu'il y a sur ton chemin. Donc ça peut vous faire une couverture temporaire. Voilà, une fois que la maison est bien fracassée ou changée, etc. Bon là j'en ai mis deux, ça peut suffire j'espère. Bon là on a la chance d'avoir un garde qui a un fusil. Ça arrive aussi des fois. J'ai un autre là-bas. Les gardes dans les villages des fois ont des... Enfin, la plupart du temps ils ont des armes de corps à corps mais ça arrive qu'il y en ait qui ait des armes à distance. Là on a de la chance, on en a deux, les autres ont aussi des armes de corps à corps. Donc on va voir comment se débrouille. Donc là je rappelle qu'on est sur une planète de secteur alpha. Donc on est bon quoi. Voilà, parce que si j'avais fait en secteur X la soucoupe, elle aurait pas fait 2 secondes. Donc attention, on va lancer. On va voir comment vont se comporter les petits gardes. Là j'ai un peu excité la soucoupe au pari grand. On va fermer la porte parce que j'ai peur et je me chie dessus. Un petit peu à moi qui sait de détruire tout le monde. Alors, on voit que c'est quand même beaucoup moins efficace que les pirates. Parce que vous voyez, ils ont tous des armes de corps à corps qui sautent à distance. Non mais bonhomme, il y a une porte là, tu peux passer par la porte. Arrête de sauter comme un peu de l'année. Donc vous voyez ce que je disais, la charge. Donc la charge qui pète des pans du mur en fait. Je vais essayer. Vous voyez, ça descend beaucoup moins bien. Ça descend beaucoup moins vite. Bon après, voilà. C'est un peu plus folklorique on va dire. Alors on voit que les gardes se sont faits quand même facilement à voir. Parce que bon, c'est quand même des gardes de secteur Alpha. Ils ne sont pas très très puissants. Ils n'ont pas beaucoup de vie non plus. Je ne sais pas si on va réussir à la finir. Ah si si si, c'est bon. Les gardes avec des fusils là, ils se sont un peu réveillés. On va tirer avec eux. Un oiseau va contourner. On va tirer dessus. On va descendre. Ah ouais, elle est quasiment morte. Voilà, on va tuer avec garde en s'écravant. Bon, voilà ce que donne la technique du village. Pour vous donner un exemple. Autant dire qu'il vaut mieux avoir au moins minimum deux gardes avec des armes à distance. Parce que quand vous avez que des gardes avec des armes au corps à corps, c'est pas franchement l'idéal. Parce que les haïeux, les gars qui parlent à la fin... Voilà, c'est bon, les gardes avec des armes au corps à corps, c'est pas franchement... le plus efficace. Donc ça c'est les deux méthodes pour les gens qui ont une grosse flemme et qui ont envie de rien faire par eux-mêmes. Ou de se faire aider. Et après il y a la technique à la man versus wild. Donc là vous faites tout tout seul avec votre bite et votre couteau. Donc là, j'ai construit un abri de fortune. Si on peut vraiment appeler ça un abri, c'est vraiment une merde dans la terre quoi. Qui va vous servir d'abri justement pour éviter les charges en vous laissant suffisamment de temps pour la descendre. Enfin j'espère. Et voilà, normalement ça devrait suffire. Parce que de toute façon, à ce stade du jeu, vous êtes une grosse merde au niveau de l'équipement. De toute façon, moi normalement au niveau de l'équipement, j'ai le meilleur équipement qu'on puisse avoir en secteur alpha. Donc c'est le... C'est un équipement en iron je crois. C'est un petit peu de connerie. Ou alors c'est en-dessous, enfin je ne sais plus. Mais enfin bon, là je suis à niveau secteur alpha. J'ai des armes au secteur alpha. Vous avez bien vu tout à l'heure, je ne me suis plus dit de dégâts, j'ai perdu un demi-carreau. Donc là, on va tester la technique de l'abri. On va la faire couper... Ah merde, putain, mon fleur. Un petit peu de bois. Voilà, magnifique. Magnifique piédestal ! Donc on va mettre le distress beacon, on va le mettre là et on va l'activer. Et on va vite se planquer là-dedans. Voilà, la technique consiste à rester planqué comme un gros sagouin. Et à pilonner autant qu'on peut. Donc vous voyez, il a commencé déjà à casser mon abri. Alors vous pouvez nous servir de l'arc, ça marche aussi. Niveau dégâts, je ne sais pas si c'est beaucoup mieux. Ouais, si c'est peut-être un peu mieux. Niveau endurance, ça descend relativement vite. Donc voilà, vous faites un abri comme ça. Ça vous protège quand même pas mal. Vous voyez, bon là encore j'ai eu de la chance, elle n'a pas tapé ici. Là, elle se coupe, elle reste là, elle monte pas trop. Donc vous voyez, bon là j'ai une arme à feu. Donc ça va peut-être un peu plus vite. L'arc, ça marche tout aussi bien. Je crois que ça fait... De toute façon, le niveau des dégâts c'est plus loin pareil. Voilà, je fais 7 de dégâts. Là, avec un seul tir, je fais 1. Mais bon, vu que ça tire plus vite et que ça prend un peu moins d'énergie. Enfin voilà, les deux sont faisables. Moi, je sais qu'à l'époque où je l'avais fait toute idée du jeu, j'avais fait avec l'arc parce que je n'avais pas d'arme à faire. Donc les deux sont faisables. Moi, j'ai l'impression qu'avec un abri de ce type-là, techniquement, vous ne craignez pas grand-chose. Parce que voilà, le temps qu'elle fracasse tout, généralement, vous l'avez détruit tout. Eh, eh, non, maintenant. Maintenant. J'avais vu, il a lâché des petites soucoupes. Ah oui, j'en prends plein ma gueule. C'est un combat de titans. C'est un combat de titans, les amis. Attention, attention. Hop, voilà, le dernier tir. Magnifique. Bon, il reste un petit peu loin. Chargez de vie. Voilà. Donc c'était... Donc vous avez vu que c'est les 3 méthodes marches. Si vous avez envie de l'affronter, ça fonctionne. Alors après, vous pouvez très bien... restez sans vous mettre dans un abri. Et essayez de la taper à l'arc ou avec une arme de corps à corps, si vous y arrivez. Parce que de fois, elle est quand même relativement haut. Ou faire peut-être un système de tremplin. ou de tremplin en bois. Ou par exemple, monter comme ça. Voilà. En fait, un système de tremplin en mode escalier. Voilà. Ou après, vous prenez une arme de corps à corps. Et puis vous sautez dessus. Et hop, vous tapez. Et ça fonctionne aussi. Bon, c'est un peu plus dangereux. C'est un peu plus risqué. Parce qu'il y a des chances que vous essayez de taper bien comme il faut. Mais... Je pense qu'en gérant bien, il y a moyen. Donc voilà. Ce sera tout pour ce tuto du premier boss. Normalement, avec ça, si vous n'arrivez pas à la tomber, c'est qu'il y a quand même un souci. Alors, n'allez pas vous terrer super profondément, parce que ça ne marchera pas. Enfin, vous n'arrivez jamais à la toucher. Voilà. Normalement, avec ça, vous avez tout ce qu'il faut. Si vous n'arrivez pas à la tomber, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Mais bon. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui concernera soit la recherche de planètes, comme d'habitude, soit un nouveau tuto pour le prochain boss, qui est le robot. Qui se fait en Steel Bar, si je le rappelle bien. Donc voilà, le robot du secteur bêta. Au bout du secteur bêta. Donc on fera ça. Je vous montrerai des petites techniques. Je vous montrerai encore l'efficacité du bateau à viand et du village. Pour vous montrer... De toute façon, ça c'est des valeurs sûres. Peu importe le boss que vous faites, si vous n'avez pas envie de vous mouiller, faites le popper sur un bateau à viand. C'est le mieux. Franchement, si je peux vous conseiller un truc, c'est de le faire popper sur un bateau à viand. À viand, pardon. C'est le mieux. Parce qu'il y a un bon compromis. Enfin, il y a une bonne répartition entre les pirates qui ont des armes de corps à corps et des armes de distance. Donc généralement, le boss ne fait pas long feu parce qu'il se fait taper dans tous les sens. Le village, c'est un peu moins bon. Si vous n'avez rien d'autre sous la main, faites-le dans le village, ça peut marcher aussi. Mais le village, c'est quand même le moins bon parce que la plupart, ils ont des armes de corps à corps et quand vous combattez un boss qui vole, c'est pas le plus pratique. Et puis après, je vous montrerai une technique un peu... faite à la MacGyver, comme j'ai fait là, un peu à la Man Versus Wild, où on affronte ça tout seul, mano à mano, comme un homme viril plein de poils. Et voilà. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo des astuces de Capitaine Jean Bonneau. Salut tout le monde !